Eh bien salut tout le monde, c'est Nimi Koopa et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de Pokémon Lune. Allez, et donc on doit, bah maintenant qu'on est allé de flûte, tout simplement on doit aller réveiller le Pokémon légendaire Lunala. Et puis si vous jouez à Pokémon Soleil, c'est Solgaleo, vous comprenez la logique. J'espère que vous avez compris une logique, hein. Parce que sinon, bah, si t'as rien compris, tu regardes d'autres vidéos et puis tu comprendras plus tard. Ou ça veut tout simplement dire que tu es con. Ça dépend de qui tu es. Ok. Alors. Nous allons. Merde. Oh. Ah ! Je me suis fait troller. Oh, bah, ok, notre max repousse, c'est nickel. Euh, salut toi. Non ! Non ! Je voulais pas la combattre. Non, mon Dieu. Oh, bah. Nickel. Ah ouais, lui, il faut vraiment lui donner un flux de l'alume. Alors, nous allons le donner à Bazookan. Voilà, niveau 39. Maintenant, dès qu'on a un super bonbon, on le donne à Bazookan. Car c'est le Pokémon le plus faible. Logique. Waouh. Allez. Suite. Et merde. Allez. Ah, on est coincé. Oh, putain, encore. Encore des cheveux. La seule meuf. Qu'est-ce que la muscule fait ici ? On vous attendait. Eh, les nazes. Y'a un bruit qui court à les heures. Comme quoi vous connaîtes. Y'a un moyen pour sauver notre boss. Gouzma. Si c'est ça, je vais vous faire crincher le morceau. Ça va faire mal. Sérieusement, juste pour sauver, pour qu'on sauve leur sève, ils veulent nous combattre. Quel est l'intérêt de ce combat ? Quel est l'intérêt de ce combat ? J'ai envie de le connaître. Petite plante, ok. Et merde. Oh, après, fuck. Oh. Ah oui, c'est vrai. Petite plante, je vais niquer par la glace. C'est bien, fenard. C'est bien. Allez, c'est fini. J'ai dit, ça va faire mal, mais je n'ai pas dit qui, pour qui. Ouh. Sérieusement, si on doit se faire les... Ah, d'accord, y'a Apocine. Ah ouais. Ah, j'oubliais qu'on devait tous se les faire. Après, est-ce que c'est un combat à 5 ? J'espère pas. Là, je commence à avoir peur. Oh non. Oh ouais, il a 5 Pokémon. Bon, je vais le faire en ellipse. Puis après, on se retrouve dès qu'il se passera quelque chose avec Apocine. Alors, à tout de suite. Bon, au final, on se retrouve juste après le combat, car je pense que c'est là qu'il va se passer un truc. Ah bah oui, parce que ça compte comme s'ils étaient tous morts. C'est pas parce qu'on sait faire la tête qu'on va te lâcher. Ça suffit, arrêtez de vous la jouer les nazes. Ah bah oui, il y a un truc qui a changé chez toi, t'as l'air plus déterminé qu'avant. C'est cool. Je te donne des excuses, c'était pas joli, joli ce que je t'ai fait, j'ai pas été rigolo avec toi. J'aurais dû me poser des questions au lieu d'obéir bêtement aux ordres de la présidente. Je sais que c'est un peu tard pour les excuser, je veux pas de ta pitié ou de ton pardon. Mais tu sais, Gouzma, il kiffe grave la présidente. Oh bordel, oh non, putain, non. Sachant que la présidente, c'est Elzaminade, donc la mère de Lili, c'est la seule à l'avoir pris au sérieux. La mère est quelqu'un de profondément bon. Exentrique, disons-le. Elle a tendance à s'accaparer des choses qu'elle aime, sans se rendre compte qu'elle les étouffe. Mais je vais la sauver, n'est-ce pas, c'est pour que je lui dise ça ? Et on en profiterait pour aider Gouzma. Mais on s'en fout de ce qu'elle avait dit avant. T'es pas la fille de la patronne pour rien. Vous êtes pas tout à fait pareil, mais l'une comme l'autre, vous ne lâchez jamais l'affaire. Écoute, vu le crache qu'on vous a fait, on va pas vous demander de sauver Gouzma. Mais disons que s'il reste là où il est, il aura du mal à se racheter. T'es vraiment pas un gamin comme les autres, limite. Je sais. Pour s'opposer à la Team School et à la Fondation User, faut vraiment pas avoir froid aux yeux. Je compte sur toi pour protéger la princesse. Ça fait combien de temps que je la protège déjà ? Voilà, deux mois et demi. Tiens, Cristal, j'aide de type poison. Pas grand chose, mais pour moi, bah merci, hein. Toxizelite. C'est trop bien. C'est bien, toi que te crois, Iko, a filé une gemme, là. Je te conseille de prendre bien soin de ton bracelet zen. Sans Pokémon, il n'y aurait pas de dresseur. Non, jure. Il y aurait eu des Digimons. Ceux qui oublient ça, ils risquent le courroux des gardiens. Mais je me fais pas de soucis pour toi. Bon, je me casse. Même dans la Team School, il n'y a pas que des personnes mal intentionnées. Lémi, merci de m'avoir défendu une fois de plus. Laisse-moi... Oh, oh oui. Il me restait que trois pokés. Bonne envie, hein. Ce n'est pas tout ça, mais on a un hôtel à trouver. Le grand canyon de Pony est par là. Mais attends-moi, tu vas encore te faire harceler. A force, je commence à trouver qu'ils ont la classe, la Team School, avec leur pose bizarre. Tu es très gênant, hein, Momotisma. Sera-ce là, la sorte de petite route victoire ? Ah non, il y a une épreuve ici. Il y aura le combat contre Pony. Je crois que c'est le combat. Ah, et là, totalement stylé. La vue de Kain of Time. C'est tellement stylé. Burinos, tu m'as manqué. Coucou. Ça s'est bien passé. Oui, mais... Je n'aurais rien pu faire sans toi, Lémy. Bah, faut pas t'en faire, ma grande. Comme disait mon pépé, être ton prochain, ton Pokémon te le rendra bien. Attends, non, c'était pas ça. Être ton Pokémon t'aidera. Bref. Faut s'entraider dans la nuit. Oui, hein, c'est plus rapide de dire ça. Toutes ces histoires de combat, ça me donne bien envie de voir ce que tu vois. Lémy, t'as pas l'air de manquer d'admiration, à commencer par Lémy. Ça semble bien parce que le moment de la grande épreuve est arrivé. Je suis peut-être toute jeune hôte, mais tu vas voir que je suis peigne de rien au rabais. Burinos et moi, on envoie du pâté après tout. On a traîné nos sabots dans tout à l'eau là. Tu es prêt à nous affronter, mais pas qu'on n'aime. Luc Burinos est un type seul. Vaut mieux profiter à mettre d'abord un petit oratoria en premier. Ah oui, en plus, c'était bien le dernier Pokémon. Ah oui, Bazookan niveau 40. Pour la Ligue, je pense qu'on va essayer d'être au moins level 60. Allez, je suis prêt. Je suis prêt. J'ai utilisé la jeune lumière que le gardien m'a filé pour en faire un bracelet Z. Je vois que toi aussi t'embrasses les Z. Les gardiens et la force Z sont avec nous. C'est parti pour la première grande épreuve de la Doyenne Pouy. Un bon gros combat sans chichier, bien pour un. Ouf. Ah oui, là ça n'a pas cherché à comprendre, c'est directement la grande épreuve. Et dites-vous qu'elle est très dure. Et je viens de me rendre compte que je n'ai pas de rappel et qu'elle fait très peur avec sa gueule. Trio Piqueur. Ah oui, elle doit être tellement que du type sol. Ah, ça va être tellement beau à l'éclater. Et puis de toute façon, on a aussi Archéduque. Ah oui. Les niveaux. Mais bon, de toute façon, on a aussi Archéduque. Et cette musique. Oh, je suis obligé de vous la laisser encore une fois. Surtout que sachant que c'est la dernière fois qu'on va l'écouter dans ce let's play. Alors, je vous la laisse. Bonne chance. Chutée. 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 C'est parti. J'ai peur. C'est bon, il a survécu là, on est très bien. C'est bon, on est très bien maintenant. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va mourir, il ne reste que base où quand on est mort. C'est parti. 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 Et on a battu tous les doyens de Pokémon lune. On termine cette musique toux sans. Mais bordet esporté toit. On a sure c'est part dans la force à revendre. En plus ça nous rembourse un peu. C'est magnifique ça. monetary politique. Voilà, pour être bourrin, c'était bourrin. Mais on a bien rigolé. Non. Je suis allé. Merci pour le combat. Je crois que ça a pris deux ou trois trucs. Tiens, une terre azélite. Et maintenant, on peut utiliser des Pokémon niveau 100. C'est trop bien. J'ai dû montrer la pose. Retiens-la bien. Et... Blanc. Faire avec ses gros yeux, elle est chelou. Ça m'a rincé, ce combat. Hi, c'est un bon dresseur. Vous pouvez point vous tromper pour l'hôtel. C'est tout droit. Faut juste traverser le grand canyon de Pony. Par contre, il se peut que ça grouille de dresseur du vrai chien d'an. Ils viennent tous pour s'entraîner. Ça va point de la tarde d'arriver à l'hôtel. Tu es aussi, Lily accroche. Tu es. Et vous en faites point. Si ça a babardé, on viendra avec la excuse avec mon bourrinose. Oui, je vais faire de mon mieux. Il se passe un truc ? Ah bah, elle se barre. Ok. Bon. On va parler avec Lily et on va s'en arrêter là. Ça serait une vidéo très courte. N'est-ce pas ? Le grand canyon de Pony, quel endroit impressionnant. Quel endroit de monument, tu crois que ça sert à marquer quelque chose ? Némi, tiens. Oh, là, 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 là. Je l'ai trouvé au paradis, sœur. Oh, la voleuse. Sale voleuse. Ah, sale roumaine. Non, d'accord, on arrête les clichés. Vous n'avez rien entendu. Il me faut encore un peu de temps pour me préparer mentalement. Mais dès que je trouve mon courage, je t'en jonge. Je t'aiderai à sauver ma mère et doudou. Avant que tu n'y ailles, laisse-moi. Oh, merci. Si ça, ce n'est pas mon personnage dans un jeu Pokémon, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. C'est toujours plus rassurant d'avoir ce Pokémon en pleine forme à ses côtés. Oui, sauf que ça sera au prochain épisode. Et donc, voilà. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Même moi, je suis choqué que c'est une vidéo assez courte. Ne vous inquiétez pas. Mais d'un côté, sinon, j'aurai plusieurs titres pour la vidéo. Parce que là, c'est le combat contre Pauline. Donc, le titre, vous le verrez, c'est Dernier combat de doyen. Et après, ça sera Grand Canyon. Puis après, ça sera Lunala, le légendaire. Voilà, vous avez les titres en avance. Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Vas-y, viens. Viens dans le jeu que c'est éclat de ta race. Vas-y, viens. Ok. Ouais, doudou. Bon, bah, sinon, salut. Allez, abonne-toi. Et puis, like. Allez, bisous.